1 Timothéos Chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de toute honneur, afin que le nom d'Élohim et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des maîtres fidèles ne les méprisent pas parce que ce sont des frères. Au contraire, qu'ils soient d'autant plus volontiers des esclaves, parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, ayant leur part du même bienfait. Enseigne ces choses et exhorte Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Machia, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompue et privée de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant l'Élohim qui donne la vie à toute chose, et le Machia Yéhoshua qui, témoignant devant Ponce Pilate, fit cette belle profession, de garder ce commandement, sans tâche et irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yéhoshua Machia, que montrera en ses propres temps le béni et seul Prince, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, lequel aucun des humains n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et force souveraine éternelle. Amen. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux, prêts à partager, qu'ils emmagasinent comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Ô Timothéos, garde le dépôt, en fuyant les discussions sur des sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de la connaissance faussement nommée. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen.